Bonjour à tous. Je vois souvent revenir la référence à cette maxime bien connue « Diviser pour mieux régner » dans les articles ou les vidéos qui analysent et qui commentent les stratégies sanitaires de nos gouvernants. Il est vrai qu'il s'agit là d'une forme de stratégie militaire, politique ou économique qui a été utilisée depuis la nuit des temps. Elle est d'autant plus facile à employer qu'elle s'appuie sur les réalités des fonctionnements psychologiques et sur des différences entre individus qui provoquent, du simple fait de leur existence, les dissensions et les divisions. En fait, il n'est même pas besoin d'adopter une stratégie pour que les individus finissent par s'opposer entre eux. Il y a une foultitude de raisons pour cela. D'ailleurs, je crois que chacun d'entre vous a pu s'en rendre compte de multiples fois dans son existence. Dans les précédentes vidéos, je vous ai présenté différentes grilles de lecture qui permettent de distinguer quelques-unes des sources de ces divisions. Il y avait là déjà de quoi réfléchir sur un certain nombre de causes de division entre humains. Dans cette vidéo-ci, je vais revenir à la psychologie du développement individuel. Cela sur la base des travaux d'un psychologue américain, Robert Kagan. Celui-ci envisage le développement psychologique de l'individu selon le type de rapport qu'il entretient avec son environnement social. Comme dans les précédentes vidéos, je vous proposerai à la fin une correspondance entre son travail et le code couleur de la spirale dynamique. Si vous ne l'avez pas en tête ou que vous n'avez pas vu ces précédentes vidéos, allez faire un tour dans ces vidéos qui vous la présentent. Cette fois-ci, j'ajouterai un autre concept élaboré par Ken Wilber, qui est le pionnier de l'approche intégrale. Oui, encore un américain. Ce concept, il le nomme l'erreur pré-trans ou pré-post. Donc avant, après d'une certaine façon. Ce qu'il décrit à travers ce concept existe depuis que les humains existent. Et c'est cette réalité dans les fonctionnements psychologiques qui peut expliquer les phénomènes de boucs émissaires, les chasses aux sorcières, les inquisitions et la mise au banc d'une société de certains marginaux, dissidents, réfractaires ou opposants à la norme socialement correcte. Décidée par les puissants et les gouvernants. Évidemment, vous voyez de quoi je veux parler dans notre actualité. En superposant ces trois outils, nous allons mieux comprendre l'un des ressorts des divisions actuelles entre différentes tendances. Et c'est sans doute le ressort principal sur lesquels ont agi ceux qui, de tous les temps, ont cherché à diviser pour mieux régner. Parallèlement, chacun pourra se situer dans l'échelle de développement proposée par Robert Kagan et se demander de quelle division il pourrait bien être, consciemment ou inconsciemment, lui-même l'auteur ou la victime. Allez, vous me suivez ? C'est parti ! Vous voyez sur la gauche que nous allons faire référence à trois stades de développement divisés eux-mêmes en cinq degrés. J'ai choisi au milieu pour illustrer une citation de Jonathan Livingstone, le goéland. Vous vous souvenez, ce goéland qui cherchait à approfondir la technique du vol et qui avait donc des intentions tout à fait différentes de celles du clan dans lequel il était censé juste se contenter de voler pour manger. Évidemment, ça lui a valu l'exclusion, l'ostracisme et d'être mal considéré et de subir un certain nombre d'attaques. Voilà, je vous recommande cette lecture, ça date un petit peu, mais voilà, c'est un livre de Richard Park que j'avais beaucoup aimé et qui fait un peu référence à ce que nous allons voir maintenant. Alors Kégan nomme donc les trois stades de la façon suivante. Il y a un stade préconventionnel où l'individu est égocentrique, donc tourné vers lui-même. Le second stade est conventionnel où l'individu est centré sur son groupe social, donc égale le nom ethnocentrique, et un troisième stade qu'il nomme postconventionnel, ou un néologisme un peu particulier mondocentrique, c'est-à-dire que l'individu a une vision globale, une vision de l'ensemble du monde. Alors voyons apparaître ces différents degrés maintenant par rapport à chaque stade. Le premier degré du stade préconventionnel, qui correspond à une attitude égocentrique, il le nomme le degré impulsif. Donc là, on considère que c'est le jeune enfant, le jeune enfant jusqu'à 6 ans. Et là, par rapport au social, ce jeune enfant ou l'individu adulte égocentrique, adulte, adolescent, peu importe l'âge, il agit simplement en fonction de ses besoins, et évidemment toute forme de frustration l'amène à être réactif. Il n'a pas de système de valeurs propres, si ce n'est évidemment ses propres besoins et ses propres instincts, et ses émotions. Et donc le choix qui lui est offert, c'est soit de se soumettre à un système externe plus fort que lui, soit d'y résister. On passe au second degré, toujours dans le premier stade, donc préconventionnel, qui lui porte carrément le nom de l'épithète qui a été accordé. Donc c'est le stade égocentrique. Là, Kégan le situe entre 6 ans et 20 ans, donc le préadolescent, l'adolescent, le jeune adulte. Donc bien évidemment, ça c'est théorique, on va trouver des adultes qui vont être dans ce stade-là tout au long de leur vie. Alors, quel qu'il nous en dit par rapport au fait social ? Là, on est tourné vers la réalisation de ses désirs, on s'occupe assez peu de ceux de l'autre. Il y a donc une tentative de ne pas être trop concerné par les références sociales ou les cadres, et d'éviter les frustrations. Donc c'est assez typique des adolescents rebelles, d'une certaine façon, et de ceux des enfants qui sont capables de dire non à toute forme de compromission ou d'ordre ou de consignes qui ne les satisfont pas. On passe au stade conventionnel, dans son premier degré, Kégan le nomme socialisé et conformiste. L'individu est socialisé et conformiste. C'est censé, dans nos sociétés, être le stade qu'atteignent les adultes propres sur eux, on va dire, socialement corrects. Et là, ce qui est attendu, c'est que le système de valeur de l'environnement social était intégré et accepté. Et donc on comprend les besoins des autres, on respecte ses besoins et on accepte la nécessité de certaines limites et de cadres. Le stade suivant, le degré suivant dans ce stade conventionnel, c'est l'individu autonome. Là, l'individu est capable de construire son propre système de valeur potentiellement opposé au système de valeur ambiant, à celui de sa société, à celui de sa famille, à celui de son entreprise. Donc là, on arrive à une forme d'autonomie psychologique, d'autonomie intellectuelle, qui fait que l'individu est capable de résister, de s'opposer, de se rebeller, mais non plus de la façon adolescente, d'une façon beaucoup plus solide, argumentée, certes parfois encore tout à fait sensible dans ses émotions et ses sentiments. Mais on est à un autre niveau. Et c'est ce qui va expliquer l'erreur pré-trans que je vous citais en introduction. Nous y arrivons après avoir vu la suite. La suite, c'est ce dernier degré, selon Kagan, qui est là non plus dans le stade conventionnel, mais dans le stade post-conventionnel. On est après les deux degrés précédents. L'individu est un individu nommé par Kagan intégral. Et donc, cet individu-là, il est capable, dans son intériorité, grâce à sa conscience et à son libre arbitre, de mixer différents systèmes de valeur entre eux, d'en faire la synthèse, une synthèse qui lui est personnelle, et ce qui va lui permettre d'établir son propre équilibre, de rechercher sa propre harmonie, en essayant de repérer ses propres ambivalences et de prendre des décisions qui correspondent à un instant T, à la valeur qu'il décide de prioriser dans cette situation-là. Est-ce qu'il peut changer, en fonction de la réalité, en fonction des événements ? Donc voilà la façon dont Kagan envisageait ces trois stades de développement et ces cinq degrés. Nous allons voir maintenant qu'évidemment, on peut largement y voir la correspondance avec les couleurs de la spirale dynamique. Alors ça, ce n'est pas Kagan qui le fait, je le propose. C'est assez évident pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur la spirale dynamique. Il y a une correspondance entre les différents niveaux de couleurs, donc les vagues de développement, qui sont des vagues de développement psychosocial, et ces différents degrés de développement envisagés par Kagan. Simplement, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le beige, on est vraiment dans l'instinct de survie, dans les besoins primaires. Le violet et le rouge sont des stades égocentriques. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le violet, qui est lié à la vision, à l'imaginale, serait-il égocentrique ? En fait, on peut le voir comme ça. C'est que mon imaginaire, ma propre vision, mes personnels, certes je la partage à mon groupe, à mon clan, à ma tribu, mais néanmoins elle vient de moi, et je ne m'occupe pas forcément des représentations de l'imaginaire des autres. Il n'y a pas encore de débat. On est dans le mythe, dans la mythologie, mais pas encore dans la construction intellectuelle. C'est en ce sens que c'est quelque chose qui est centré vers moi-même, ou depuis moi-même. Alors, le bleu et l'orange, évidemment, c'est tout à fait évident. Le bleu, couleur du cadre, couleur de la règle, de la limite, on est parfaitement dans ce degré socialisé et conformiste. Et de même, la couleur orange, donc celle de la rationalité, de la science, de la croissance économique, du commerce, de l'argent, etc. Donc là, on est vraiment dans les deux couleurs qui sont aujourd'hui conformes à la norme sociale, au socialement correct. Et arrive, on l'a vu depuis les années 70 du XXe siècle à peu près, la couleur verte de la spirale dynamique. Et là, on est clairement dans le stade autonome. On arrive à la prégnance de la pensée sensible. Donc une pensée, c'est plus seulement instinctif, c'est plus seulement de l'émotion, mais c'est de l'émotion qui nourrit une pensée, ou une pensée qui est nourrie par la sensibilité au choix, peu importe l'ordre dans lequel vous le mettez. Et donc, évidemment, on a là des opposants, des rebelles, des gens qui ne sont plus OK avec le système précédent, et qui sont donc considérés comme non-conformistes. Les suivants, donc les jaunes et les turquoises, donc les individus que Kégan nommerait intégros, évidemment, ils sont aujourd'hui très très minoritaires, sont des gens qui ont une pensée complexe, qui surfaient entre les différents types de valeurs, entre les fonctionnements dits « yang », donc plus masculins, entre guillemets, et les fonctionnements « yin », plus féminins. Vous savez que je n'aime pas trop cette distinction masculin-féminin en cette matière, mais bon, je n'y reviens pas. Vous allez voir maintenant apparaître une représentation de ce que l'on nomme l'erreur « pré-trans » ou « pré-post ». Donc ça, c'est un terme emprunté à Ken Wilber, et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? C'est qu'en fait, il y a une confusion chez ceux qui sont au troisième degré, c'est-à-dire les individus socialisés et conformistes, une confusion entre ceux qui sont au second degré et ceux qui sont au quatrième ou au cinquième degré. C'est-à-dire que, et là évidemment je fais référence à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tous ceux qui acceptent volontiers ou par soumission les processus de passe sanitaire, de vaccination, etc., sont dans le côté socialisés, conformistes. Et une des grandes tendances de communication, c'est de considérer ceux qui ne se vaccinent pas comme des égoïstes, des égocentriques, qui ne s'occupent pas du bien de la société. Certes, il y en a sans doute dans ceux qui sont résistants, rebelles, des personnes qui sont dans ce stade égocentrique, mais beaucoup d'entre elles sont au quatrième degré. Ce sont des gens qui sont arrivés au stade, au degré autonome du stade conventionnel. Je veux dire, c'est un peu paradoxal, ils ne sont pas vraiment conventionnels et qu'Egan les met dans le stade conventionnel. Mais d'une certaine façon, oui, puisqu'on reste quand même dans un mode de pensée et pas encore totalement dans un mode piloté par la conscience. Pour ça, il faut revenir sur des vidéos précédentes. Alors, cette confusion-là, elle est faite non seulement par ceux qui sont bleus ou oranges, qui considèrent que des verts et des jaunes seraient rouges, donc des gens qui sont dans leur propre système de valeurs, qui priorisent d'autres éléments, une autre vision de la santé, un autre rapport à la maladie, un autre rapport à la mort, un autre rapport à la spiritualité. Donc des gens qui sont en fait plus avancés qu'eux dans les stades de développement, ils les considèrent comme étant derrière eux. Et là est une grave erreur qui, évidemment, est une des sources de cette division pour mieux régner. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas du tout envie, qui sont évidemment, ceux-là sont bleus, sont oranges, n'ont pas du tout envie de voir arriver, comme concurrents, les gens de la vague de développement verte ou jaune. Donc, évidemment, consciemment ou inconsciemment, il est de bonne guerre, de bonne stratégie, de les déconsidérer, en fait, en émettant, en communiquant sur le fait qu'ils sont purement égoïstes et qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce n'est pas forcément le cas. C'est qu'ils ont un système de valeurs qui est collectif, éventuellement, qui tient compte de la communauté, qui tient compte de l'ensemble. Mais qui est capable de déterminer ce qui est plus juste pour eux en fonction d'autres critères que ceux qui sont socialement corrects. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui sont autonomes, donc les verts, encore une fois, je le répète toujours, pas les verts politiques, les écologistes, mais tous ceux qui sont dans cette mouvance du pluralisme relativiste, de la pensée sensible, etc. Eh bien, ceux-là font la même confusion par rapport à ceux qui sont intégraux. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette vague de développement verte ont tendance à considérer ceux qui sont dans la suivante, donc ceux qui sont dans le côté jaune au turquoise, comme des vilains intellectuels, comme des oranges, d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, ceux qui sont dans le jaune ont une vision globale, une vision systémique, ils ont donc une forme de pensée complexe, intellectuelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune sensibilité et aucune intuition. Ils les ont intégrés. Sauf que extérieurement, ça ne se voit pas forcément. Et donc, il y a là également un levier intéressant pour ceux qui cherchent à diviser pour mieux régner, c'est qu'on va pouvoir opposer entre eux les tendances qui seraient susceptibles de nous être concurrentes et d'arriver après nous. Ce qui, évidemment, facilite la tâche de ces gouvernants. Alors, vous voyez, à travers cet outil, ces trois outils en fait mélangés, vous voyez ce que je cherche à faire ? C'est à indiquer à ceux qui sont dans le côté conformiste que peut-être ceux qu'ils considèrent comme égoïstes ou égocentriques ont d'autres sources d'informations, d'autres systèmes de valeurs. Il ne serait pas inintéressant de les interroger, ce qui permettrait éventuellement de comprendre, d'intégrer et de se demander si ces systèmes de valeurs n'ont pas un intérêt malgré tout. Pour conclure, on peut également se demander si notre gouvernement actuel ou différents gouvernements européens, voire américains, sont encore en mode socialisé et conformiste. En effet, ils sont censés être dans des pays démocratiques. Et donc, il y a là des règles de droit, des règles constitutionnelles. Il semble qu'un certain nombre de pratiques correspondent plutôt à un gouvernement de mode rouge, ou carrément bleu à tendance rouge. C'est-à-dire qu'on revient vers quelque chose d'assez égocentrique, c'est-à-dire que leur propre vision du monde, quitte à ce qu'elle soit totalement différente de celle de leur population, est celle qu'ils veulent mettre en avant. Là, on peut sans doute leur reprocher, ou en tout cas se demander, s'ils ne sont pas eux-mêmes dans cet égocentrisme qu'ils reprochent à ceux qui ne veulent pas suivre leurs normes. Je vous laisse avec cette question-là.